Audience également hier à la primature, le Premier ministre Rose Christiane Osukaraponda a échangé avec les membres du comité de pilotage de lutte contre la Covid-19. Il était question de faire un tour d'horizon sur la situation épidémiologique actuelle. Le point avec Patricia Lidimoyele. Cette réunion régulière présidée par le Premier ministre est l'occasion pour les membres du comité de pilotage de faire le point sur l'état d'avancement de la situation épidémiologique au Gabon. Les dernières décisions prises par le gouvernement en faveur des populations n'étaient pas en reste. Nous avons fait un point au Premier ministre sur la situation épidémiologique, lui dire que la situation reste toujours inquiétante et qu'il fallait effectivement que nous fassions tout le nécessaire pour poursuivre la sensibilisation qui est faite au niveau de la population. Nous lui avons dit sur le plan sanitaire que la gratuité des tests PCR qui étaient à 5000 effectifs et qu'il y a un engouement important depuis que cette mesure a été prise. Concernant le secteur du transport, le ministre du transport a fait le point sur le déploiement de 160 bus pour faciliter le transport de la population dans les différents quartiers. Les malades hospitalisés sont encore enregistrés, toutefois des réajustements sont possibles. Les ajustements se font en fonction de la situation épidémiologique. Aujourd'hui la barre est élevée, nous sommes en phase critique, donc il est important de maintenir les mesures actuelles parce que le moindre petit relâchement peut être extrêmement grave pour notre pays. Nous sommes 2 millions d'habitants, donc il y a nécessité de rester vigilants. Par contre si nous avons une situation épidémiologique qui est favorable, c'est-à-dire que lorsqu'on aura une tendance baissière par rapport à la courbe, le gouvernement procédera effectivement à l'assouplissement des mesures. Le maintien, le respect des mesures sanitaires et sécuritaires sont de mise pour freiner le nombre de patients testés positifs de la COVID-19.